Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Cette vidéo présente les règles du poker fermé, ou en anglais, 5-Cart Draw. Alors en guise d'introduction, quelques petites précisions. Le poker fermé est une variante qui existe parmi les dizaines, voire les centaines de poker. On dit poker fermé car on utilise des cartes privatives, c'est-à-dire qui ne concernent que vous, et qui sont fermées, c'est-à-dire que les autres joueurs ne peuvent pas les voir, de même que vous ne pouvez pas voir les cartes des autres joueurs. Alors c'est une variante qui fait relativement peu appel à la technique, et qui privilégie de ce fait assez bien le bluff. Dans cette variante, le facteur chance est assez important, de même que l'observation et la psychologie sont des qualités à ne pas négliger. Alors c'était une variante historiquement prépondérante. Elle était apprise généralement en premier par les débutants. Ceci est un peu moins vrai depuis que le Texas Hold'em a construit son hégémonie sur le marché mondial, mais avant c'était une variante qui était beaucoup jouée. Alors il existe globalement deux types de poker fermé, le poker avec ante ou le poker avec blinds. Le poker avec ante, et bien chaque joueur doit s'affranchir d'un certain montant relativement faible, avant de recevoir ses cartes. Chaque joueur, avant de jouer, doit déposer sur le tapis un main montant. On peut également jouer avec des blinds, comme au Texas Hold'em par exemple, où le joueur à gauche du dealer doit s'affranchir d'une mise, la petite blinde, de même que le joueur situé à sa gauche, doit s'affranchir d'une autre mise, deux fois plus grosse généralement, la grosse blinde. Certaines versions, et bien il n'a qu'une seule blinde. Alors comment se déroule un coup au poker fermé ? Et bien on commence par les mises forcées, les ante ou les blinds, selon la version, et puis on distribue à tous les joueurs cinq cartes. Ces cartes, comme on l'a déjà vu, sont privatives et fermées, et elles sont distribuées une par une. Alors s'en suit alors le premier tour d'enchaire. Or logiquement, à partir du joueur à gauche du dealer, si on joue avec des ante, et à gauche du gros blind, si on joue avec les blinds, et bien chaque joueur peut décider de se coucher, folle, de dire parole, de checker, de miser, de faire un bet, de coller, de payer, ou de relancer, de raise. Jusqu'à ce que tous les joueurs aient mis sur le tapis le même montant, ou évidemment se soient couchés. S'en suit alors le cœur du jeu, le tirage, le draw. Chaque joueur a le droit d'échanger un certain nombre de cartes de sa main, avec comme objectif, évidemment, d'avoir la meilleure combinaison au final. Alors chacun à son tour, dans le sens or logique, chaque joueur décide du nombre de cartes dont il veut se débarrasser, pour se construire un meilleur jeu en recevant d'autres cartes. Évidemment, si l'on se satisfait de son jeu dès le départ, et que l'on ne veut pas se débarrasser d'aucune carte, et bien on dit qu'on est servi. S'en suit alors le deuxième et dernier tour d'enchère. Toujours or logiquement, à partir du joueur à gauche du bouton, les joueurs décident de se coucher, de dire parole, de miser, de payer ou de relancer, jusqu'à ce qu'à nouveau, tout le monde ait mis sur le tapis le même montant, on se soit couché. S'il reste au moins deux joueurs à la fin du coup, s'en suit alors l'abattage, le showdown. On compare les mains des joueurs. Une main est constituée toujours de cinq cartes, évidemment, et les combinaisons sont une paire, double paire, brelan, quinte, couleur, full, carré et quinte flush. La quinte flush étant la meilleure des combinaisons, qui bat toutes les autres. Évidemment, s'il y a deux mains moins chez les adversaires, par exemple, deux brelons, il y a des partages avec la hauteur. Par exemple, si quelqu'un, si un joueur a un brelon de roi, il battra celui qui a un brelon de valet. Mais il sera battu par quelqu'un qui aura une quinte, par exemple. Voilà.